bonjour et bienvenue en snapshot 17w50a effectivement Mojang a décidé de me faire une farce à peine je venais de finir la vidéo sur la 17w49b que la 17w50a sortait deux ou trois heures plus tard enfin bref parlons de cette snapshot y'a pas mal de choses à dire certains youtubeurs ont déjà eu l'occasion d'en parler un peu mais ils ont effleuré réellement tout ce qu'on pouvait dire dessus il ya tellement d'informations déjà vous voyez ceci est un petit peu bizarre on voit des choses étranges et pour cause la grosse nouveauté c'est qu'on peut poser donc des items frame sur le sol on peut tout comme on peut les poser voyez comme ceci ou même sur le plafond et donc évidemment on peut mettre différents objets dans les items frame mais on peut poser une couche de neige aussi regardez on va juste voir ce que ça donne ici et voilà une couche de neige avec un petit truc qui dépasse ce qui permet de faire des trucs un petit peu bizarre là l'ampoule on dirait une sorte de sinigal c'est assez bizarre mais ça devrait permettre des applications assez marrantes et d'ailleurs on peut aussi par exemple prendre des cartes et à les mettre donc un petit peu dans tous les sens ce qui va permettre plein de choses en décoration vraiment sympathique et d'ailleurs quand on nous parle vous voyez ici et là vous voyez un petit détail c'est que on a posé voilà ça ça fait pas les choses dans le bon ordre mais il y a vous voyez de la redstone en dessous oui bon ça va un petit peu n'importe quoi mais vous voyez le principe à chaque fois il y avait de la redstone et on pouvait poser tout et en fait on peut camoufler la redstone sous les items frame et ensuite c'est assez simple de dire de mettre des cartes pour camoufler tout ce qu'on a mis c'est assez rigolo voilà vous voyez là le signal et zou bref voyons autre chose une information que je ne peux malheureusement pas tester avec ma connexion totalement désastreuse c'est les gosses blocs parce que ma connexion crée automatiquement des milliards de cause bloc donc ça va pas vraiment être représentatif ce que je pourrais tester mais sachez que même si vous avez une excellente connexion il est possible des fois que le serveur ne soit plus réellement harmonisé avec qu'est ce qui se passe sur votre jeu et donc pour le serveur certains blocs existe toujours pour le jeu certains blocs ont été retirés pour le jeu sur votre ordinateur ce qui fait que le serveur va vous faire étouffer dans des blocs que vous avez retiré ou des trucs idiots dans le genre normalement ce problème était résolu il ya pas mal de youtube heures comment parler et comme je vous le disais on peut mettre les items frame avec les maps aussi par exemple sur le plafond ce qui permet de faire un peu n'importe quoi comme déco et si vous êtes curie de voir quoi ça ressemble par au dessus à travers un barrière bloc voilà à quoi ça ressemble autre actualité dont je vais parler faut que je pense un petit peu à tout dites vous bien que la redstone tout ce qui est port timing etc c'est un petit peu moins pire notamment ici vous voyez si je mets ceci il ne perd plus la tête ce qui était le cas dans la précédente snapshot pareil ce système ne fait plus perdre la tête du piston donc c'est relativement bien de voir toutes ces tous ces bugs qui sont résolus alors que à la base ces bugs ont été créés à cause de correction de bug si vous êtes fan de redstone vous vous posez certainement la question si on a un comparateur comme ça avec un item frame normalement ça envoie un signal de plus en plus puissant je vais vous montrer ça voilà voyez ici ça envoie un signal de 1 si je mets plus fort signal de 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 etc et là bas ça marche pas alors autre chose il ya il mango qui en parle c'est quelque chose qui est passé relativement inaperçu mais présent peut poser un tas de choses sur les pistons alors qu'avant on ne pouvait pas ou alors on pouvait mais ça partait et donc là vous voyez ça ça part ça ça ne part pas il ya pas mal de trucs qui nous partent pas ça par contre ça va s'en aller le lit je sais pas si la s'en aller non il s'en va pas bref et également on peut même mettre des petits boutons au dos des pistons comme ça d'ailleurs j'ai oublié de tester avec un levier j'ai un petit levier dans le coin ah ouais donc on peut aussi mettre le levier comme ça en dessous marrant et également regardez ici maintenant on peut marcher donc je vais mettre les cinq comme ça vous allez voir on peut marcher et activer donc les plaques de pression comme ça ce qui devrait permettre aussi quelques petites constructions relativement sympathique pareil les portes normalement sont allées et à présent ce n'est plus le cas autre chose dont je crois aucun youtube en a parlé on va tout de suite aller voir ça c'est que les vagues maintenant on peut les mettre au plafond dans un peu tous les sens elles peuvent vraiment pousser grandir un petit peu comme on veut c'est c'est assez sympa de voir ce genre de petites choses alors il ya aussi des constructions sur reddit qui sont vraiment vraiment sympa on va regarder ça tout de suite parce qu'il ya des trucs vraiment sympa vraiment un impressionnant et j'aurais pas le temps de vous les refaire donc on va regarder ce que différents utilisateurs ont eu la bonne idée de créer grâce à toutes ces nouvelles fonctionnalités alors on voit déjà ça la possibilité de faire des petites globes terrestres qui va évidemment s'améliorer grandement vu que là on peut réellement mettre des cartes de tous les côtés et faire vraiment une sorte de petit globe terrestre avec des maps qui sont joliment affiché également ici l'idée de faire l'inverse c'est à dire au lieu que les maps soit l'extérieur de quelque chose qu'elle soit à tapisser l'intérieur et donc là on a une sorte de map à 360 degrés ce qui est assez rigolo comme manière de décorer une pièce mais ça vous donne l'idée des possibilités d'autant plus avec tout ce qui est map custom qui sont sur une zone qu'on a décoré de manière à avoir vraiment une décoration personnalisée donc beaucoup de possibilités qui s'offrent à minecraft également là c'est quelqu'un qui montre une sorte de mélange de tout ce qui est possible avec l'utilisation du debug stick qui permet voilà vous pouvez constater de faire des petits trucs vraiment sympa quand on combine les différentes méthodes qui nous sont offertes par cette nouvelle snapshot j'aime beaucoup l'utilisation des items frais m'en guise d'assiettes avec les steaks à l'intérieur c'est vraiment sympa également il ya un petit truc que j'étais sur le point d'oublier c'est qu'il y a une nouvelle fonctionnalité dans les téléportations donc on va le constater tout de suite voilà et là quand d'habitude vous savez on va utiliser les petits accents espagnols de cette façon pour dire on va se déplacer à tel endroit mais maintenant il ya une nouvelle fonctionnalité on peut utiliser l'accent circonflexe hop voilà et ce qui est intéressant c'est que ça va nous déplacer par rapport à là où on est ce qui est vraiment très intéressant ce qui permet aussi de placer des blocs par rapport à nous par rapport à là où on est vraiment présent et c'est vraiment sympa par exemple de voir que hop là voilà j'apparais 20 blocs plus haut autre exemple on va avancer droit devant nous paf voilà bon après faut bien mettre le curseur correctement parce que si je remets exactement la même commande alors que je vise un petit peu vers le bas je vais me retrouver dans le sol et après ça va être comment dire un peu plus utile devrait apparaître en hauteur mais voilà ça va être vraiment très sympa surtout pour les mapmakers pour pouvoir faire plein de nouveaux trucs vraiment cool également parmi les news on notera que jasper a publié une nouvelle image alors il dit voilà les nouvelles images de nuages mais il rajoute d'ailleurs un petit peu ensuite en disant l'air a changé mais vous ne pouvez pas vraiment le voir mais c'est une blague si on met en gros on voit bien que ce qui a changé c'est la neige la texture de la neige qui est légèrement différente ainsi que la texture de la glace et puis on poursuit avec une image reddit très sympa c'est quelqu'un avec les nouveaux systèmes qu'il y a dans le 1.13 ça permet de voir un petit peu les fonctionnalités qui a fait une sorte de petit système solaire voilà c'est vraiment sympa donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo je vais vous dire une prochaine fois en attendant je vous souhaite tout le meilleur du monde